Chers frères et sœurs, au début de cette neuvaine à Saint-Pérégrin, je vais vous présenter la vie de ce saint, qui nous accompagnera jusqu'au 1er mai, jour de sa fête. Au cours de cet interdit, Saint-Philippe Benizzi, prieur général des servites, en visite chez ses confrères de Forlis, essaie de ramener les Forlivois à la communion avec le pape, mais sans succès. Un groupe de gens le frappent et le chassent hors de la ville. Parmi eux se trouve le jeune pérégrin qui, d'ailleurs, le gifle avec force, mais qui est profondément touché par l'attitude pacifique du saint homme qui prie pour ses persécuteurs. Pris de remords, Pérégrin vient humblement lui demander pardon. Il se convertit et plus tard, il demande à entrer dans l'ordre au couvent des servites à Sienne. Après quelques années, il retourne à Forlis, au couvent des servites, où il mène une vie de prière, de pénitence, pratiquant des œuvres de miséricorde. En 1325, atteint d'une grande graine à la jambe droite qui ne lui laisse pas d'autre choix que l'amputation, il se traîne la nuit jusqu'à la salle du chapitre, au pied d'une peinture du Christ crucifié, où il prie en demandant la guérison. La douleur est si vive qu'il perd conscience. Et, en rêve, il voit le Christ descendre de la croix pour lui toucher sa jambe malade. Il se réveille et constate sa guérison. Vingt ans plus tard, il meurt le 1er mai 1345. Le 27 décembre 1726, il est canonisé par le pape Benoît XIII. Son corps repose en la basilique qui porte son nom à Forlis. Sa fête est le 1er mai. Cette neuvaine nous conduira auprès de Saint-Pérégrin, avec ceux et celles qui souffrent d'une maladie de longue durée, du Covid-19, ou qui sont aux prises avec des problèmes de violence dans les familles, pour lui demander son intercession. Premier jour de la neuvaine. Réponds par moi ton amour. De Saint-Jean. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Suis-je bien persuadé de l'amour que Jésus a pour moi ? Cette conviction, cette sainteté, s'édifie dans un service amoureux de ceux qui m'entourent, leur prodigant ce que je serai heureux d'offrir au Seigneur. Le Christ aime ceux à qui il peut se donner davantage. Ceux qui attendent beaucoup de lui et qui comptent sur lui pour tout. Un simple sourire, une parole encourageante, une visite à une personne seule. Autant de manifestations de mon amour pour Jésus. Avec le Seigneur Jésus, que ma vie soit un réel témoignage de l'amour qu'il est venu apporter sur la terre. Prions. Seigneur Jésus, dans ta grande bonté, tu as donné à ton serviteur Saint-Pérégrin un grand amour pour son entourage. Accorde-moi cette même faveur. Réponds par moi ton amour. Sainte Marie, donne-nous ton Fils. Amen. Que la paix de Dieu garde mes pensées dans le Christ Jésus. Amen. Saint-Pérégrin, prie pour nous. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Prière du malade à Saint-Pérégrin Saint-Pérégrin, toi l'ami de Jésus et de sa mère, j'ai besoin de ton aide et de ton courage. La maladie rend ma vie incertaine et difficile, ébranle ma foi et bouleverse la vie de mes proches. Aide-moi à tenir solidement dans la foi et l'espérance, comme tu l'as fait alors que tu étais toi-même touché par le cancer. Je voudrais tant être guéri. Par la prière, je veux tisser un lien nouveau avec toi et ton Père. Je demande aussi la grâce de ne pas désespérer au milieu des soins de toutes sortes qui m'attendent. Et donne-moi la force dans cette épreuve, les angoisses et parfois les peurs qui m'attendent. Comme Jésus, je veux porter cette croix qui me mènera vers la vie nouvelle. Saint-Pérégrin, sois mon frère dans la foi, sois mon protecteur et intercède auprès de Dieu, le Père de tendresse et de bonté. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada